Ok, fait que là je veux juste, je vous amène en fait aujourd'hui, on a décidé de désencomprer une des premières pièces que je veux vraiment utiliser de la maison. Ça se trouve à être l'atelier de ma mère qui était, c'était genre vraiment son espace. Elle dormait ici aussi parce que mon père ronfle énormément, fait qu'il dormait pas ensemble depuis un moment. Puis dans cet espace-là, elle peignait, elle faisait tous ses trucs, il manque un meuble où est-ce que je suis en ce moment, mais là c'est vraiment le bordel. Je vais vous montrer, oui ça c'est moi qui étais émo, je vais vous montrer de quoi ça a l'air, puis c'est vraiment des oeuvres que ma mère elle a fait, qu'elle a assemblées ensemble. Puis je m'en dirai pas, il y en a beaucoup qui vont partir, d'autres qui vont rester, c'est à voir. Mais quand je vous dis qu'il y a des oeuvres partout, là c'est ma mère qui avait peint ça, c'était une reproduction de Diane Dufresne selon Cordeaux qui était ma mère. Ça c'est le plancher qui est vernis, cette couleur-là qu'on va peindre entre-temps. Ça fait que c'est l'heure de ça, il y a Isabelle qui check les trucs, puis la vue, ça donne sur la rivière, derrière ça ici, c'est une vue sur le lac. Ça vous donne un peu une idée de quoi ça a l'air. Donc, j'ai montré qu'on est en train de faire le minage de la pièce où est-ce qu'elle va se trouver mon bureau, qui était à l'atelier de ma mère, qui était sa chambre également. Je vais juste vous faire faire un petit tour rapidement dans le fond de comment c'est rendu. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment vidé les meubles, on a comme vraiment poussé les trucs comme d'une façon à ce que ça soit comme un peu plus accessible. Puis, pardon, on va mourir dans la vidéo. Puis, il reste des trucs à retirer des mœurs, tu sais, comme des tableaux que ma mère a fait, des accessoires qui sont pas nécessairement mon genre. Fait que c'est ça, le but de tout ça, c'était de faire vraiment comme une vente de kijiji triée, envoyée. Puis, c'est sûr que ça fit bien dans le contexte que début d'année, Marie Kondo, tout le monde capote, tout le monde trie, tout le monde envoie, tout le monde sparkle, joy, garde les items qui sont intéressants. Mais, comment je peux dire, avant même que ce soit comme Trendy, c'était la mission qu'on avait à faire parce qu'en fait, je désire acheter la maison dans les mois à venir. Puis, c'était vraiment important pour moi de commencer par cette pièce-là parce que c'est la pièce où est-ce que je vais vouloir créer du contenu, que je vais vouloir travailler. Donc, mon bureau va être ici, puis regardez comment c'est grand, comment c'est cool. Puis, je vous avais montré un peu comme l'accès aux fenêtres. Là, on est comme dans un coin sur une table entassée, mais bref. Fait que c'est ici que tout va commencer. Puis, tu sais, c'était vraiment important pour moi de comme trier, regarder. J'ai gardé une boîte avec plein de souvenirs de comme de trucs que ma mère adorait, puis que moi j'aimais. Puis, il y a certaines choses qui vont changer, comme exemple, le plancher va devenir non anticipé ou quelque chose. Je pense que rouge, c'est très intense, surtout si c'est une pièce dans laquelle je vais travailler. Vraiment, c'était super artistique, mais c'est quelque chose qui est comme que ça, ça fêtera un petit peu moins avec moi. Puis, dans le fond, aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose qui s'est passé quand on a fait le ménage. Parce qu'on a fait le ménage en deux volets, donc aujourd'hui, on est samedi. Puis, on a fait ça deux fois dans la semaine. Puis, je suis chiquée ben raide de ce qui s'est passé parce qu'honnêtement, je ne m'attendais pas à découvrir quelque chose de comme super frappant en faisant le ménage ici. Puis, tu sais, quand je vous parle que ça va être ma pièce, je veux juste vous montrer à quel point c'est lumineux. C'est vraiment l'espace le plus lumineux de la maison. Puis, c'est mon père qui avait construit ça pour ma mère. C'est une rallonge qu'on a fait faire, en fait, il y a peut-être 15 ans, genre. Puis, c'est vraiment spacieux, lumineux. Je trouve que c'est vraiment un endroit qui a amené beaucoup de créativité et d'inspiration à ma mère. Puis, je pense qu'il va en amener beaucoup, comme pour moi, faire mon contenu, ma business, écrire mes articles. Puis, même filmer des vidéos, je veux dire, regarder la lumière, ça n'a pas de sens. Je pense qu'on est une journée grise d'hiver, il n'y a aucune lumière de la nuit dans la pièce. Puis, c'est comme... Bref. Puis, fait que là, moi, je vais vous parler de ce qui m'a un peu shaké de cette pièce-là. Parce que, tu sais, tout le monde était comme, mon Dieu, ta mère est décédée. Ça peut être tellement difficile de rentrer dans ses souvenirs. Puis, tu sais, honnêtement, c'est sûr que c'est pas la chose la plus facile au monde. Parce que c'est quand même, je veux dire, plein de souvenirs. Puis, comme je suis quelqu'un quand même assez sensible, puis assez proche de mes émotions. Mais, je vais être vraiment honnête avec vous. C'est quand même quelque chose de tellement fun. Parce que, comme, tu sais, des photos, on est tellement vite, puis on est tellement connecté dans une génération qui est... Tout est vite, tout est accessible. Tu postes une photo sur Instagram, deux semaines après, tu te souviens pas nécessairement. Je veux dire, les souvenirs s'empilent. Mais, on les consomme pas nécessairement d'une façon à, comme... Je sais pas comment dire, en fait. C'est juste que, selon moi, nos parents prenaient beaucoup de photos quand on était jeunes. Puis, on dirait que les photos se sont également empilées. Mais, ça fait tellement du bien de, comme, les ressortir, puis les regarder, puis avoir, comme, encore un peu des émotions, de la nostalgie, puis tout ça face à ça. Versus, nous, on est dans une génération qui est super rapide. Comme je dis, tout est connecté. Ça va sur Instagram. On prend du selfie avant de sortir. Il y a des événements. On oublie un peu, je trouve, l'essence, comme, de la nostalgie en... Dans les années 2015-2019, là, mettons, que, comme je trouve, on a comme un peu mis ça à part. Fait que je suis tombée sur plusieurs photos. Puis, en passant, je ne sais pas si je radote ou si c'est clair ce que je dis, là, mais en tout cas, c'est mon thinking, puis, comme, si vous ne me suivez pas, c'est vraiment pas grave. Encore une fois, je ne sais jamais vous trop regarder, là. Fait que c'est sûr que j'ai trouvé une multitude de photos qui m'ont rendu super nostalgique. Des photos de moi, ma mère, des photos d'amis quand on était jeunes. T'sais, ma mère qui nous prenait une photo quand on sautait sur la trampoline. Mettons, des trucs comme des amis qui venaient faire des sleepovers, des photos de moi puis papa. Il y a plein de photos, il y a des photos de mes grands-parents qui sont décédés, ça fait presque 15 ans. T'sais, des trucs qui sont vraiment super le fun à trouver. Puis que même si c'est, comme, un peu triste, je veux dire, c'est le fun parce que c'est comme une boîte à souvenirs puis une boîte au trésor. C'est rempli de plein de trucs. Puis là, ce que je m'arrête à vous dire, c'est vraiment chéquent. Puis ça, ça m'a vraiment, comme, mis dans un état incroyable parce que c'est quelque chose que, comme, je ne m'attendais pas à trouver. Donc, vous voyez la porte qu'il y a juste ici. Ma mère, elle m'a laissé des mots cachés. Puis là, je ne sais pas si je vais être, comme, capable de, comme, vous montrer ça que nous avons parce qu'on se rappelle. Je ne suis pas excellente en montage vidéo. J'y vais dans des trucs vraiment de base et très simples. Mais ce garde-robe-là, c'est donc un garde-robe qui fait partie de la pièce. Il y avait plusieurs de ses vêtements et tout. Ça faisait plusieurs fois que je l'ouvrais pour le vider puis pour, en fait, retirer les morceaux de vêtements puis, tu sais, en fait, comme, faire le ménage. Parce que, là, on a fait un gros, gros, gros ménage. Je veux dire, toutes les armoires, tous les meubles sont vides. Dans celui-ci, c'est tout du matériel d'artiste que je vais garder parce que je peins. Mais, tu sais, par exemple, les seules choses qui restent vraiment à retirer, c'est le couvre-lit, vendre les coussins, tu sais, comme, vraiment faire un autre step. Mais, effectivement, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a plus rien dans le garde-robe, il n'y a plus rien là. Mais avant de faire le gros, gros, gros ménage, j'avais déjà passé dans le garde-robe-là parce que, comme, on voulait, comme, justement, se délaisser un peu d'articles de ma mère. Fait que j'avais fait, comme exemple, le tri de ses vêtements et je les avais donnés à une cousine à moi qui a exactement la même taille que ma mère. Puis, ça lui avait fait full plaisir. Puis, tu sais, dans la vie, je pense que quand tu es prête à recevoir un genre de message, pas un message, mais comme, quand tu es prête à faire face à certaines choses, ou, dans la vie, je crois vraiment au timing. Puis, je pense que, des fois, le timing vient à toi sans nécessairement que tu aies besoin d'aller à lui. Dans le sens que, tu sais, comme, c'est temps-ci, vous savez que j'ai comme eu une période vraiment rough. Tu sais, si vous avez lu les articles de blog, si vous avez lu mes trucs sur Instagram, puis tout ça, ça a comme été vraiment difficile octobre, à décembre, puis même comme début janvier, c'était pas nécessairement la chose la plus facile en termes de questionnement, d'acceptation de soi-même. Puis, tu sais, en plus, comme, je suis genre, woo, love yourself, girls, en bikini, puis tout le cas. Puis, là, j'étais genre, oh my god, I don't love myself anymore. Puis, là, je suis à la poète, là, genre, ça allait pas bien. Puis, j'avais vraiment des remises en question. Puis, en tout cas, c'était vraiment difficile pour le moral. Puis, comme je dis, je pense que rien arrive pour rien. Puis, en ouvrant le garde-robe, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Puis, comme, moi, je pense que c'est un signe, en tout cas, bien, comme, c'est vraiment très fucké que j'avais pas trouvé ça avant. Parce que, comme je dis, j'ai ouvert ce garde-robe-là une cinquantaine de fois, peut-être, dans la dernière, un an, un... Ça va faire deux ans que je viens que ma mère est décédée, mais comme, disons, dans la dernière année, à partir, mettons, de janvier, l'année passée, on s'était dit, ok, on va commencer à épurer et tout et tout. Mais, je veux dire, j'ai ouvert une cinquantaine de fois ce garde-robe-là. Puis, j'ai jamais vu ça. Puis, hier, je capotais, tu sais, j'arrêtais pas de pleurer parce que j'étais comme, oh mon Dieu, c'est quoi les chances? Fait que je vous montre ce qu'il y a dans le garde-robe. Donc, tout d'abord, quand je vous disais que ma mère était une artiste, je vais juste vous montrer. Il y a un peu de saleté un peu partout, mais comme, c'est tout ma mère qui a toujours tout fait de ces trucs-là. Puis là, c'est un garde-robe qu'elle avait réalisé, qui sont tout plein d'inspiration, de collage, de photos du National Geographic, des trucs qu'elle se trouvait super beaux. Elle allait tout le temps ajouter des petites phrases comme ça en plus. C'est que c'est vraiment, tu sais, c'est une pièce de résistance. Mais bon, ça, c'est du Diane Gordo à côté. C'est ma mère qui faisait tout le temps ça. Puis, je veux dire, elle avait toujours du plaisir à réaliser des projets comme ça. Puis là, quand on ouvre le garde-robe, bon, vous allez me dire que c'est un garde-robe bien simple, c'est correct, c'est le fun. Puis moi, il y a, j'ai trouvé ça. Là, hier, j'ai décollé, c'est ici. Et ça, c'est des mots que ma mère m'a laissés, qui datent de mai 2017. Puis, mai 2017 était une période quand même assez intense, mais je veux juste précisément vous montrer ce que ça dit. En fait, c'est que cette porte-là était un morceau que mon amie d'enfance Marie-Ève adorait. Quand elle est ici, elle s'assissait ici, puis elle contemplait la porte littéralement. Donc, c'est écrit que cette porte-là a une valeur, si je veux la vendre, environ, peut-être, de 500 à 350 $. Ma mère était artiste, elle vendait ses toiles, ses tableaux et tout. Fait qu'elle a simplement écrit « C'est aussi beau... » Mais ma mère avait écrit ça vraiment spéciale, attendez. « C'est aussi beau qu'un tableau. Marie-Ève adorait s'asseoir devant. Vends-la ou mets-en une autre, pareil, si tu désires avoir comme un espace plus blanc, un espace plus clair. » Elle dit « Sinon, tu peux toujours la donner à Marie-Ève. Marie-Ève l'adorait. Je t'aime. » Là, ici, c'est écrit ça. Ensuite de ça, c'est écrit... « Les gens ont toujours trouvé... » C'est vraiment écrit tout croche. « Les gens ont toujours trouvé cette pièce galerie remplie de bonheur. » Puis là, il y a comme plein de petits mots. Puis ici, ça dit... C'est surtout ça, moi, qui m'a vraiment shaké. On peut lire « Je t'aime, mon amour, Elisabeth. Tiens-toi droite et forte. » Puis là, je vous lis ça, puis je suis genre vraiment, vraiment, vraiment shaké. Bon. Fait que... C'était là. Puis ça, c'est écrit depuis mai 2017. Puis j'ai jamais, jamais, jamais trouvé ces messages-là. Puis... À quel point c'est bizarre, le timing, que genre, j'aille pas totalement super bien, que je sois genre super, hein, comme remise en question, puis tout le kit. Puis que là, je trouve ça, genre, là, qui dit genre... Tiens-toi forte, genre, comme sois juste forte, puis genre, pourrais... Ça me fait, genre, capter, j'ai des gros frissons. Genre, des gros, gros, gros frissons. Puis je trouve tellement que c'est comme... C'est ma mère, mais tellement, tellement, comme d'avoir caché ça là, puis de pas... Comme que j'ai pas vu ça avant, je trouve tellement que c'est incroyable de savoir, parce que c'est comme tellement réfléchi, puis comme... En tout cas, je veux pas capoter, je veux pas, genre, vous faire peur non plus, parce que comme, t'sais, je veux dire, c'est la maison de mon grand-père, que mon père reconstruit le son par-dessus, puis là, ma mère a vécu ici toute sa vie, elle a été malade pendant 5 ans, puis elle est décédée, puis c'est sûr que, veux, veux pas, quelqu'un qui est moyennement un peu ouvert à ça va y croire. Moi, je le sais qu'elle est encore ici, je veux dire, il s'est passé plein de choses dans cette maison-là, autant dans la maison de l'autre côté, où est-ce que moi je demeure avec mon chum, qu'ici. Puis, pour de vrai, comme... C'est correct, parce que ça me fait pas peur, I mean, it's my mommy, t'sais, fait que c'est vraiment correct, mais ça, c'est tellement quelque chose de touchant, je trouve que c'est vraiment... c'est vraiment un signe. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer, j'arrête pas de joie avec mes mains, je sais pas, la fureur, c'est du stress, excusez. Puis, c'est ça, fait que je sais pas qu'est-ce qui va arriver pour la suite... Ben, en fait, je sais qu'est-ce qui va arriver pour la suite des choses, je veux dire, comme, des trucs, j'ai comme des trucs que je vais conserver, je vais garder son chevalet, parce que, comme je disais, j'adore peindre, mais, t'sais, je vais vraiment mettre le meilleur que je peux dans cette pièce-là, parce que je trouve que c'est un des beaux souvenirs que ma mère m'a laissé, je vais le prendre et le transformer à sa façon, où est-ce que je vais avoir le plus de créativité, puis le plus de curiosité pour comme aller dans mes projets, puis, oh my god, en tout cas, fait que c'est la première étape de... Je vous présente comme les rénaux de la maison, parce que je pensais jamais que ça viendrait avec un affaire du genre, puis pour vrai, je suis chiquée bien raide, puis on dirait que là, je radote, puis je répète la même chose, mais je m'excuse, c'est genre tellement intense pour moi d'avoir trouvé ça, puis j'ai tellement hâte de vous montrer le reste qui s'en vient, on a des collaborations tellement hautes qui vont s'en venir, j'ai positionné, pardon, pour ce projet-là, des entreprises d'ici, des entreprises québécoises, vraiment, qui vont embarquer dans le projet, puis pour vrai, cette maison-là, je vais comme l'amener au meilleur qu'elle peut être, parce que c'est tellement beau, puis c'est tellement un endroit où j'ai aimé vivre, où j'ai aimé grandir, ça a tellement de souvenirs pour moi que juste lui redonner le meilleur qu'elle mérite et qu'elle a besoin, ça va être incroyable.